Et salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire pour presser des cd physiques pour votre musique tout simplement si vous me suivez sur mon projet casus j'ai sorti l'année dernière mon premier album et j'ai décidé de me faire quelques cd physiques pour garder un souvenir de cet album et aussi en donner à quelques proches à la famille à des amis etc du coup j'ai dû rechercher en fait des entreprises qui faisaient encore du pressage de cd il y en a pas mal encore quand même c'est très sympa le disque n'est pas encore mort totalement même si les gens ne l'achètent plus parce qu'il y a le streaming et du coup mon choix s'est porté sur le site que je vais vous présenter qui est disque makers j'ai commandé ça en kit donc j'ai pris 50 cd et quelques c'est une entreprise américaine donc vous aurez un peu de frais de port mais franchement je trouve que leur process pour créer le cd est l'un des plus simples sur le marché actuellement par rapport à d'autres entreprises ça va mettre un peu plus de temps et ils vont aussi ils vont devoir aussi des fois un peu régler votre design alors que là sur disque maker vous pouvez faire carrément votre propre design c'est ce que je vais vous montrer tout de suite donc là je suis sur disque maker j'ai déjà créé un compte et vous voyez que tout simplement il vous propose tout un tas de vous pouvez faire des cd vous pouvez faire aussi des dvd des clés usb des t-shirts des vinyles etc etc nous on va je vais vous montrer directement comment moi j'ai fait presser mon cd si jamais vous voulez faire presser un cd si vous avez sorti un album sur les plateformes ou quoi que ce soit et c'est on va voir c'était jwell case moi que j'ai fait tout un cd normal avec deux pochettes à l'avant à l'arrière hop voilà on va directement parler du prix d'accord par rapport au cd donc on va dire qu'un pack de 100 cd c'est 257 dollars mais attention si vous rajoutez les frais de port je pense qu'on est plus vers du 350 on va voir ça tout de suite voilà vous pouvez choisir différentes choses vous pouvez avoir un cd avec un trait juste du noir là ici un cd transparent un cd avec une pochette qui s'ouvre comme ça vous avez vraiment plein 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 de choix de case de pochettes pour votre cd on va faire le truc normal je vous montrais le process très rapidement donc nous on veut faire un cd hop vous avez voilà vous avez ici le prix donc pour 100 cd en économie si on se fait livrer en france je vais vous dire ça à peu près comme ça on aura une fourchette voilà ici pour 100 cd à peu près vous allez payer 311 dollars 311 dollars ok voilà c'est assez correct comme prix je trouve pour une entreprise américaine qui fait vraiment de la qualité donc là vous allez choisir après si vous voulez ou pas que votre cd il est une image donc moi personnellement je l'ai je l'ai fait pour mon cd après vous allez choisir vous avez différentes textures pour votre cd hop on va prendre celui là pareil vous avez les différentes pochettes nous on a pris jwell case vous avez aussi si vous voulez que la pochette soit transparente claire black on va prendre en noir hop vous avez deux panels insert quatre panels insert nous on a pris deux panels donc à l'avant et à l'arrière hop ça c'est pour je crois que c'est une protection tiens on va la prendre protection pour ton cd et là du coup c'est sur le design qui est très important c'est que tu mets i have my design si jamais tu as déjà ton design si jamais tu veux avoir des services de les services de 10 makers tu peux leur demander qu'ils te fassent une pochette d'accord mais en général la plupart je sais que des artistes en général voilà si vous êtes un artiste un peu indé vous avez certainement vos designs et moi c'est ce que j'ai fait ce que je vous montrerai après comment on va dire personnaliser le cd et c'est là où je trouve que le process de 10 maker est vraiment bien mastering bah si vous avez déjà fait master is et vaux track bah pas besoin de le faire sinon il vous le propose voilà moi j'avais déjà fait ça upc code donc ça c'est upc code c'est pour les droits d'auteur je m'aventure pas là dessus parce que je connais pas plus mais je crois que c'est pour web pour tracer un peu votre gamme de cd hop ça c'est des bonus après que vous avez et on va l'appeler test hop test 2 save project voilà donc une fois que vous avez sélectionné toutes vos options par rapport à votre projet d'accord du du pressage de cd que vous voulez faire et bien il va falloir ajouter deux choses d'accord à votre cd c'est à dire le content c'est à dire la musique d'accord donc et bien vous essayez de mettre dans l'ordre d'accord vos votre track list donc upload my content now i have a master cd donc ça on l'a déjà hop le cd counting music audio cd hop upload master cd donc upload individuel file ça en général c'est ce qu'il faut cocher comme tu as les wave et tu vas uploader après les wave up sa part il te redemande si tu veux faire un master mais ça tu as déjà fait normalement ton master voilà et du coup après donc tu vas avoir l'album name artist name d'accord que tu vas mettre ici et tu vas upload d'accord tes fichiers dans l'ordre d'accord et t'inquiète pas ils vont te demander quand tu pleu de tes tracks ils vont te permettre de re lister la track list d'accord pour pas que tu te retrouves avec le dernier track en premier ou le premier track en dernier tu vois par exemple donc voilà et après tu fais save and continue et tu tu auras ta track list qui sera qui sera réglé ok nous on va voir on va revenir donc ça ça sera la première chose à faire c'est à dire mettre la musique d'accord et la deuxième chose à se faire ça sera personnalisé tout simplement ton design ok donc là tu vois tu as les deux donc tu as la dis surface le panel front le cover panel hop voilà on clique dessus je te montre juste une fois pour te montrer que tu peux vraiment tout 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 régler hop donc là c'est uploader on va sélectionner insert voilà et là tu vois que l'image est un peu trop grosse donc il va falloir que tu la recale pour faire en sorte d'accord que le projet d'accord donc ils vont t'aider tu vois avec les petites lignes là pour que le projet il rentre bien dans le cd ok donc là il faut pas que ton design il aille en dehors des lignes bleues d'accord le la ligne rouge c'est l'excédent d'accord il va falloir que tu laisses un petit un petit bord d'accord sur ta sur ta photo parce qu'il va y avoir le pli ok donc en général moi j'avais bien fait le taf de mettre le truc là voilà hop et que du coup ça colle bien tu vois avec le trait rouge ici hop casus de process voilà donc en gros c'est un outil qui vont te donner pour tout simplement personnaliser ton album ok donc là j'ai pas fait le reste mais voilà tu feras après c'est à toi de voir tu vois tu fais tu peux aussi design lcd etc etc et une fois que tu es bon là dessus et bien bah tu pourras tout simplement commandé ton cd je te fais pas une vidéo plus longue parce que bah voilà c'est assez le procès c'est assez long mais il est vraiment très cool parce que bah voilà tu peux personnaliser tout 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 ton cd de a à z avec ta tracklist etc etc voilà pour cette vidéo n'hésite pas à aller sur 10 makers commandé chez 10 makers si jamais tu veux faire presser ton cd j'ai pas de partenariat spécial avec eux c'est juste pour te montrer comment faire tout simplement voilà merci à vous ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501